bonsoir à tous et bienvenue sur radio libertariens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission un thème très heureux d'être là ce soir avec vous et avec adam qui en régie et qui va va nous aider un petit peu donc aujourd'hui émission spéciale consacrée à l'euro la monnaie l'euro l'objectif de cette émission va être très simple ça va être de vous montrer pourquoi il est absolument certain que la zone monétaire européenne va s'effondrer je sais que dit comme ça ça peut paraître très très péremptoire mais j'ai essayé de vous démontrer pourquoi on peut poser ce constat et pourquoi il est à peu près certain donc comme je disais on a adam régime et faudra surtout pas hésiter lui poser des questions fait moi là je vois pas le chat mais comme je vais faire quand même pas mal d'explications différentes si à un moment vous comprenez pas ou si un truc qui n'est pas clair ou même si vous faites chier vous dites à adam mais comme ça moi je explique où j'avance donc voilà vous hésitez surtout pas voilà n'hésitez pas n'hésitez pas je le couperai ainsi devient trop chiant c'est pas un problème et bonsoir à tous donc voilà bah j'espère que vous allez bien je dois juste faire quelques petits un petit disclaimer avant de commencer l'émission c'est que par souvent ici sera de libertariens de dégoût autrichienne et c'est là on va pas être dans une optique tout à fait autrichienne pour être très honnête avec vous l'émission que je fais là elle est essentiellement à partir d'un article qui a été écrit par charles gav qui est pas un économiste autrichien bon je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez déjà tu veux que je meurs j'ai fait le choix comme si j'ai fait le choix de reprendre cet article c'est pas non parce que là en fait on va on va revenir en arrière regarder ce qui s'est passé sur les vingt dernières années passées et du coup c'est pour moi beaucoup moins gênant d'aller chercher comme ça du côté d'économistes comme comme charles gavre et puis aussi c'est parce que simplement moi je suis pas économiste donc j'ai pas la prétention de voir comme ça donner une leçon d'économie pure pour faire si on veut être rigoureux un peu d'histoires économiques voir ce qui s'est passé sur les vingt dernières années voir dans quelle situation se retrouve maintenant et après voilà sur la fin je vous expliquerai pourquoi pour moi il est absolument certain que la zone monétaire européenne ne peut pas durer et qu'on a des pays qui vont qui ont forcément quitté la zone euro écoutez si vous êtes prêts je vous propose qu'on commence dans dans le du sujet je suis désolé il va y avoir une première partie qui va être un peu théorique mais je suis un peu obligé si vous voulez d'expliquer certains concept un petit peu théorique sinon c'est difficile de comprendre la suite donc pareil encore une fois si vous comprenez pas ou c'est chiant vous vous dites à adam et on avance ou si c'est nécessaire on réexplique donc en gros les notions théoriques que j'ai besoin que vous compreniez c'est le lien qu'il existe entre la monnaie l'endettement et la balance commerciale donc voilà une fois que vous aurez compris comment ces trois notions s'articulent on pourra avancer on pourra montrer pourquoi l'euro était une très très moisie donc la première chose que j'ai besoin que vous reteniez absolument c'est que un pays qui a une balance commerciale qui est déficitaire forcément ils s'endettent alors peut-être pour rappel parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une balance commerciale la balance commerciale c'est la différence entre ce que vous importez et ce que vous exportez donc si vous importez plus que vous exportez votre balance commerciale est dite déficitaire et réciproquement si vous exportez plus que vous importez vous avez une balance commerciale qui est excédentaire donc comme je disais si votre balance commerciale elle est déficitaire nécessairement vous vous endettez à l'échelle du pays alors genre besoin adam peut-être que tu mettes le premier graphique pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi en fait prendre un exemple très très simple imaginez que vous êtes la france que vous produisez un seul bien des pommes et vous consommez qu'un seul bien des pommes et en face vous avez les états unis qui pareil ne produit ne consomment qu'un seul bien les pommes mettons par exemple que vous vous produisez 100 pommes par an mais que vous ayez besoin d'en consommer 110 sinon les gens humeurs de faim et à l'inverse aux états unis vous produisez 100 pommes mais les états unis n'en consomment que 90 donc qu'est-ce qui va se passer à comme il vous manque des pommes vous avez bien devoir les importer en un des états unis or vous le voyez si vous consommez 110 pommes alors vous en avez produit que 10 que 100 pardon vous avez 10 de différence entre les deux vous avez consommé 10 de plus que ce que vous avez produit donc quand votre comme votre consommation est supérieur à votre revenu par définition vous endettez et le constat inverse est vrai évidemment pour les états unis eux à l'inverse ils ont produit plus qu'ils ont consommé ils ont un revenu qui est supérieur à leur consommation donc ils épargnent voilà ce petit exemple très simple il doit vous servir à comprendre quelque chose c'est qu'à l'échelle mondiale évidemment l'épargne et l'endettement ce qu'on pense si vous endettez c'est bien que vous êtes quelqu'un qui vous a prêté et ce sont les pays qui exportent qui prêtent aux pays qui importent si ça c'est clair adam est ce que tu as des questions pas que c'est le premier point théorique important à comprendre si ce point est clair j'avance et sinon je n'en pour l'instant il n'y a pas de questions j'ai l'impression je te dirais oui il ya des gens en live bonsoir le libertarien bonsoir js bonsoir coton bonsoir à tous ok ça marche donc le deuxième point que j'ai besoin que vous compreniez c'est le lien qui va exister entre votre balance commerciale et votre taux de change donc peut-être encore une fois pour rappel le taux de change c'est le prix relatif d'une devise par rapport à une autre ou d'une monnaie par rapport à une autre donc alors que je te coupe en fait il ya une question de js je croyais qu'on s'en foutait de la balance commerciale je me trompe alors je je pense qu'on prend la question en mode effectivement il devrait pas y avoir de politique publique lié au fait de résorber la balance commerciale etc mais c'est pas vraiment la question qui m'intéresse pas en fait là c'est c'est simplement posé quelques j'ai pas su pas porter de jugement de valeur sur le fait d'avoir une balance commerciale excédentaire ou déficitaire et puis surtout tu as prévenu tu as prévenu au début du live que tu te situe pas forcément dans l'école autrichienne exactement là je vais vraiment essayer d'être dans une démarche purement descriptive pour les vannes à l'année donc je vais pas être en mode il faut faire ci ou il faut faire ça en tout cas pas sur le début de l'émission tu peux quand tu peux continuer peut-être reprend un tout petit reprend ce que tu étais en train de dire donc donc je disais la deuxième chose que vous devez comprendre c'est les liens qui existent entre votre balance commerciale et votre taux de change donc je rappelais le taux de change c'est le prix auquel on échange une monnaie contre une autre mais par exemple le taux de change entre l'euro et le dollar il vaut deux c'est à dire qu'il faut deux euros pour acheter un dollar par exemple donc quel est le lien entre la balance commerciale et le taux de change mais encore une fois quand vous avez une balance commerciale qui va être déficitaire votre taux de change va être dévalué votre monnaie perd de la valeur par rapport à l'autre monnaie donc pour expliquer on peut reprendre l'exemple qu'on a tout à l'heure on peut avec la france qui acheter des pommes aux etats unis si vous achetez des pommes aux etats unis vous allez acheter en dollars bien d'accord donc vous allez devoir vous endetter et vous allez devoir acheter des dollars si vous achetez des dollars à vous augmenter la demande de dollars donc le prix relatif auquel s'échangent les dollars par rapport à des euros augmente pour le dire autrement encore c'est pas clair avec un dollar vous pouvez acheter plus d'euros et avec un euro pour acheter moins de dollars est ce que ce point là est clair ou pas si c'est clair on aura presque terminé la partie de briques on va commencer à rentrer dans le coeur du sujet dire que le taux de change vous allez le voir joue entre guillemets je mets je mets des énormes guillemets un rôle autorégulataires au niveau de la balance commerciale et donc de l'endettement vous allez comprendre pourquoi je disais si votre balance commerciale est déficitée à un moment donné votre monnaie est dévaluée donc elle perd de la valeur mais ça le fait que votre monnaie perd de la valeur un instant t vous permet de stimuler vos exportations parce que ça renforce votre compétitivité par les prix alors c'est pas évident pour vous dites vous que si avant un euro s'échanger contre un dollar et que maintenant un euro un dollar s'échangent contre deux euros sert que tous les gens qui sont des dollars ils peuvent acheter beaucoup de choses en europe en plan france donc tous les trucs qui sont produits en france paraissent beaucoup moins cher donc la dévaluation de la monnaie permet de doper entre guillemets la compétitivité par les prix des entreprises et d'être plus compétitif à l'international donc ça et ça rejoint un peu la question de j s je dis pas que c'est une bonne chose de dévaluer sa monnaie ne défigurer pas ce que je dis pourtant c'est ça pose d'autres soucis mais pour ce qui nous intéresse c'est important de le comprendre et c'est là qu'on va pouvoir commencer à rentrer sur la question de l'euro pour s'il n'y a pas de question là-dedans ok je suis désolé c'est moi qui ai un micro un petit peu pour lui je vais essayer de parler bien fort pour essayer de compenser ce problème mais je pense que certains vous commencent à voir où je veux en venir c'est que du coup je disais la balance commerciale permet d'une part de réguler si je peux dire pourquoi même en parlant le taux de change permet entre guillemets de réguler votre balance commerciale c'est d'éviter que vous voyez structurellement sur le long terme en déficit et donc par voie de conséquences permet de réguler l'endettement parce que comme j'ai expliqué j'étais avant vous êtes plus vous accumulez les déficits commerciaux puis vous tendez à accumuler les déficits tout court déficit des finances publiques c'est pas magique quand je dis ça je dis pas que le taux de change permet de résoudre tous les problèmes de déficit public ou que ce quoi que ce soit encore une fois n'extrapeule est pas ce que j'ai mais tout ce que j'ai c'est que c'est une force qualitativement permet de tendre dans cette direction et je pense que là peut-être qui vous commencez à voir où je veux en venir par rapport à l'euro c'est que à partir du moment où vous dites sur toute la zone européenne on a une seule monnaie unique on fait rien d'autre que dire qu'il ya plus de taux de change il ya plus de taux de change entre par exemple la france allemagne il ya plus de taux de change entre la france et l'italie etc pour mes problèmes et dans une je passais dans une nombre mesure parce que ça représente peut-être un plus gros volume commercial vous avez un taux de change unique pour tous les pays de la zone euro vers l'extérieur le taux de change de l'allemagne par rapport aux etats-unis exactement le même pas que le taux de change de l'italie par rapport aux etats-unis alors qu'il peut y avoir potentiellement des balances commerciales qui sont dans des états complètement différents et donc ça c'est en production de l'euro cette introduction d'un taux de change unique a complètement tué l'industrie de tous les pays d'europe du sud donc adam que je viens si tu peux que tu mettre le graphique numéro un de l'institut des libertés c'est possible donc vous voyez il illustre ce que je disais à partir des années 2000 vous avez l'introduction de l'euro graphiquement vous avez une droite horizontale évidemment parce que vous avez plus de vous avez plus de taux de change entre l'allemagne et l'italie je précise on va être beaucoup entre l'allemagne et l'italie parce que c'est l'exemple qui est un peu le plus parlant et surtout qu'elle puisse l'actualité et donc c'est l'exemple qui a pris chargave et qui à mon avis est tout à fait pertinent vous voyez vous avez une droite horizontale à partir des années 2000 donc le taux de change entre l'allemagne et l'italie devient fixe on a un euro des deux côtés et voyez aussi sur la courbe juste au dessus une courbe rouge et une courbe bleue la courbe rouge c'est la production industrielle italienne et en bleu la production industrielle allemande donc qu'est ce qui s'est passé on voit aussi que la production industrielle italienne suivait la production industrielle allemande plus ou moins d'avant jusqu'aux années 2000 et que dès qu'on introduit l'euro d'un coup la production industrielle s'effondre en italie alors pourquoi est-ce qu'on a eu ce phénomène ça rejoint ce que je disais précédemment à partir du moment où vous avez introduit l'euro en europe tous les pays qui étaient moins compétitifs et les autres suivis on va dire pour simplifier tous les pays du sud qui a tendance à être moins compétitif par les prix que l'europe du nord elle n'avait plus ce mécanisme du taux de change qui l'aimait peut-être permettait de rester compétitif par les prix forcément vous aviez l'allemagne qui on a cruqué je passe à un moment le terme mais en tout cas peser sur le taux de change et qui l'ont qui empêchait à l'euro de se dévaluer donc toutes les entreprises italiennes n'arrivait plus à être compétitif par les prix donc là on a retrouvé un mécanisme qu'on retrouve toujours les connu quand les ajustements ne peuvent plus se faire par les prix ils se font par les quantités donc concrètement qu'est ce que ça veut dire alors que vous avez des entreprises italiennes qui n'étaient plus assez rentables donc bah elles ont fermé les usines a commencé à foutre des gens en chômage c'est là qu'en fait les tous les pays d'europe du sud ont commencé à payer très lourdement leur politique en matière sociale je dirais le titre du droit du travail et comme ils n'arrivaient pas à faire autant de gains de compétitivité que les pays de l'ombre du nord et bien ils sont retrouvés qu'un chômage massif donc ça c'est premier problème et le deuxième problème il s'est retrouvé au niveau de l'endettement des pays puisque encore une fois je l'expliquais juste avant le taux de change permet mais c'est une force d'ajustement qui évite que les pays comment dire accumule trop déficit ils peuvent comme le faire malgré à des taux de change libre mais c'est le fait d'un des taux de change libre quand même permet d'aider un petit peu à éviter ce problème donc je veux bien que tu mettes le graphique suivant si 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 encore une fois c'est tout ce que j'expliquais clair parce que je me rends pas forcément compte de la qualité de mes explications donc si c'est si c'est pas évident n'hésitez pas à me demander de répéter ou de réexpliquer quelque chose après bien est-ce que tu pourrais mettre le graphique sur les dettes publiques à l'an s'il te plaît c'est les dettes publiques en fin d'année en pourcentage du pib ça s'appelle donc encore une fois vous le voyez au son modèle jusqu'aux années 2010 l'endettement des pays était à peu près le même partout en europe à peu près l'allemagne en tout cas on n'est pas de gros écarts et à partir de 2010 à des gros écarts qui ont commencé à se créer entre des pays qui étaient que des finances pratiques mon scène comme l'allemagne encore une fois pour simplifier entre et des différences qui sont créés entre les pays d'europe du nord et les pays d'europe du sud sauf que bien évidemment sur le long terme vous pouvez pas avoir des écarts comme ça de l'actualité si je puis dire des finances publiques sans que le marché ne les fonctionnent donc c'est exactement ce qui peut se passer ce qui s'est passé et alors là pour le coup je veux bien que tu met le graphique numéro 2 et on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelait des spread de taux donc spread de taux c'est écart de taux alors qu'est ce que ça veut dire c'est un terme qui est un peu technique mais la réalité économique derrière n'est pas très compliqué ça veut simplement dire que les marchés ont dit à l'europe en fait votre truc ne marche pas en fait il ya des pays qui l'a commencé à accumuler les déficits et ont des finances publiques qui ne ressemble plus à rien et non on va plus leur prêter voilà on va leur prêter mais pour beaucoup plus cher donc là c'est ce que vous voyez sur le graphique que normalement a mis à dents en rouge vous avez le taux italien sur dix ans c'est le taux à tesser le taux auquel l'état italien s'endettait sur dix ans et en bleu le taux allemand vous voyez grosso modo jusqu'en 2010 a suivi à peu près même pas 2008 et en 2000 2010 2012 ça commence à s'écarter et commence à avoir un gros écart et là vraiment que les marchés ont sanctionné on dit là il ya un problème donc une fois que les les pays européens sont trop face à cette situation il faut bien commenter le choix entre deux options soit il voyait la réalité en face et disait que ça marche pas il ya trop différence entre nos pays et pays qui font des gains de productivité il y en a qui le font pas on peut pas continuer que l'euro ça ne fonctionne pas ça c'est la première option et à mon avis économiquement la plus intelligente ils avaient une deuxième option qui était plus d'ordre politique idéologique et dire non il faut absolument sauver la zone euro il faut continuer avec l'europe c'est un projet politique c'est la paix c'est je sais pas tout ce que vous voulez donc il faut trouver une solution donc qu'est ce qu'ils ont fait les pays européens la banque centrale en tête raison dire on va mettre en place des politiques dites non conventionnelles politique monétaire non conventionnelle donc concrètement ce qu'on a appelé quantitative easing ils ont dit bah ok si les taux italien grec portugais espagnol commencent à te remonter ce qu'on va faire c'est qu'on va racheter la dette de ces pays là pour rassurer les marchés et faire baisser le taux parce que évidemment si vous avez j'ai n'importe quoi une obligation italienne vous savez que ça vaut pas grand chose mais vous avez l'assurance qu'en cas de problème vous pouvez la refourguer à la bce a tout de suite il ya moins de risques savez qu'il ya que trop de problèmes vous avez beaucoup moins peur d'acheter de la dette italienne ou la dette portugaise ou de la dette grecque donc c'est ce qu'on voit ensuite sur le graphique rouge voyez il a bien entouré charles gav on commence la politique du water texte pas justement mario draghi qui est qui a démissionné il n'y a pas très longtemps et là d'un coup on arrive à refaire baisser les taux italien à 10 ans et qui vont progressivement pas tout à fait rejoindre mais quand même se rapprocher des taux allemands et aboutir une situation un petit peu moins dangereuse grosso modo jusqu'à aujourd'hui on va y revenir mais d'une certaine manière on peut dire que ça a marché je mets des normes guillemets sur ça a marché parce que vous allez voir évidemment des conséquences mais ils ont réussi au moins à certaines convergences des taux des taux obligataires sauf que vous vous en doutez bien on peut pas mener ce genre de politique sans conséquence il faut comprendre c'est que dire on rachète massivement de la dette publique dans des proportions donc c'est considérable c'est rien d'autre qu'on crée beaucoup de monnaie et dire on crée beaucoup de monnaie c'est rien dire d'autre qu'à terme on va avoir de l'inflation donc je viens dans s'il te plaît que tu mettes oui on a une question d'aérésis quel est le problème d'avoir des écarts de taux entre pays de la zone euro disons que pas forcément en soi un problème c'est en termes de signal c'est que ça montre que et que la zone euro n'est pas homogène si je peux dire et donc c'est un site si la grèce ou l'italie voit ses taux monter trop fort mais ils pourront plus rembourser et si un jour un pays comme cela se retrouve en situation ils peuvent plus rembourser pas ils vont dire nous c'est simple on quitte la zone euro on dévalue on se prend on réutilise la lire pour prendre exemple de l'italie comme ça la valeur faciale de la dette diminue il ya plus de problème pour nous sauf que il faut pas il faut pas arrêter le raisonnement ici s'il ya un pays qui commence à citer la zone euro c'est forcément un pays comme ça qui est en difficulté ça veut dire que ça fait augmenter la valeur de l'euro fait partir les et carimbo de ceci je peux dire donc ce fait là provoque une augmentation de la valeur faciale des dettes de tous les pays et en particulier des autres pays qui sont en difficulté donc tu as vraiment un risque comme ça de de sortir en cascade de tous les pays qui sont en difficulté est atteint un vrai risque d'éclatement je sais pas si c'est clair comme comme explication mais si tu le rick ce que si tu veux ça c'est un effet domino c'est que l'appartement tu as un pays appartement tu as des un écart de trop trop important c'est un risque d'avoir un pays en difficulté à partir du moment est un pays en difficulté il risque de quitter la zone euro il risque de pas être le seul pour moi le problème n'était pas tant économique que politique tu veux parce que c'était 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 pas acceptable à l'époque en 2010 de laisser couler la grèce par exemple les allemands essentiellement les allemands mais tout l'europe a décidé de ne pas laisser tomber la grèce ont injecté des milliards et des milliards mais c'était un choix politique c'est parce qu'ils voulaient pas dans la zone euro s'effondrer je pense que c'est bon il nous dit ok merci il s'agit de bien il s'agit bien de garder les taux bas pour rembourser pour éviter la fragmentation de la zone euro oui fondamentalement c'est ça c'est qu'on avait des pays parce que évidemment ce qui était touché par par ces hausses de taux c'est les pays dont les finances publiques étaient dans les saletats c'est bien pour ça que les taux remontaient c'est parce que les gens n'avaient plus confiance donc c'est pour ça que c'était un problème tu veux donc voilà tout ça pour dire qu'en 2010 on va dire jusqu'en 2012 on a quand même eu un service avait avertissement des marchés on savait déjà qu'il ya un problème mais les dirigeants européens n'ont pas voulu voir ils ont préféré voilà mettre la poussière tout le tapis il ya non mais n'inquiéter pas les gars on va trouver des solutions et inquiète alors inquiète ça va fonctionner sauf que progressivement aujourd'hui on est en train de subir les conséquences de ces décisions quand est prise et on va arriver progressivement à la conclusion que que je vous avais promis en début d'émission à savoir que la situation doit être tenable donc comme je disais pour sauver l'italie et la grèce et la plupart des pays du sud la bce a décidé de racheter massivement des dettes publiques la dette publique du coup je viens dans s'il te plaît que tu mettes le dernier graphique graphique numéro 3 comment expliquer ce graphique donc ce que je voudrais que vous ce sur quoi je voudrais que vous concentriez sur ce graphique c'est simplement la courbe bleu je pense que c'est le plus important qui est la taille du bilan de la bce donc comme je disais à partir de 2010 à la bce décide de racheter toutes les dettes publiques des pays en difficulté donc ça se traduit comment ça se traduit par une augmentation de la taille du bilan de la bce c'est logique elle a récupéré si vous voulez à l'actif toutes les dettes publiques de pays comme la france comme l'italie comme la grèce donc c'est logique que la taille de son bilan augmente et quand la taille d'un du bilan d'une banque centrale augmente ça veut dire qu'une chose cela concerne des thèmes à ciment et donc on a créé beaucoup de monnaies comme je l'évoqué tout à l'heure quand vous créez massivement de la monnaie vous créez deux choses d'abord vous créez des bulles financières mais ça on l'a vu notamment sur le marché obligataire évidemment mais aussi sur notre marché comme les crypto monnaies pour le coup la bulle à exploser n'est pas très longtemps on a vu aussi sur le marché immobilier par exemple un petit peu en train de baisser et deuxième conséquence qui est bien connu c'est que vous créez l'inflation et l'inflation à l'aller comme on a commencé à arriver dans toute la zone euro je me souviens plus de combien sont les chiffres de toute façon les chiffres ne veulent pas dire grand chose non je crois qu'on est autour de 8 % moyenne c'est ça dans la zone euro je passe tout à l'est moi je vous ai mal fait mes devoirs jouer les premiers chiffres que vous regardez je n'ai pas fait mais au fond peu importe qu'on soit 7 8 9 10 % ça a changé on a une inflation qui est très fort et bien au delà des objectifs de la bce qui je le rappelle 1 était de 2% inflation on est dans cette situation où absolument tous les accords qui avaient été passés en termes de les engagements plus tôt en termes de finances publiques n'ont pas été respectées faire que pour éviter l'éclatement de la zone euro ils n'ont pas été complètement stupide et à l'époque que s'il y avait une zone monétaire qui se met en place il fallait absolument le pays soit sérieux sérieux au niveau de la gestion de leur compte public donc c'est pour ça qu'on a qu'on leur a fait signer je sais pas si vous souvenez même pas que de croissance et stabilité dès que bon ben on voulait pas avoir plus de 60 % d'endettement publics en parents etc là dessus n'ont pas été stupide ils ont bien vu que si les états n'étaient pas assez rigoureux en gestion des finances publiques sauf que c'est c'est d'accord ils n'ont jamais été respectés donc aujourd'hui dans une situation qui est juste pas tenable et donc progressivement on arrive à notre conclusion c'est qu'aujourd'hui on est dans situation où il ya un certain nombre de pays qui ont des finances publiques qui ma foi sont dans un état qui est pas très recommandable avec une croissance qui ont hâtiment existante on parle d'existantes depuis le coïne en fait que tout on serait là entre 2018 ou 2019 2022 c'est très très faible en euros je suis même pas sûr qu'en termes réelle il soit positif et vous n'avez plus de levier d'action pour sauver ces pays là ce que vous avez plutôt de change bon je vais expliquer je pense suffisamment longtemps mais vous pouvez plus non plus utiliser des politiques monétaires qu'on a évoqué juste avant parce qu'aujourd'hui vous avez l'inflation je le rappelle mais l'objectif de la bce c'est 2 % d'inflation si vous êtes à plus de 7 ou 8 % d'inflation vous pouvez plus justifier l'utilisation de ces outils que c'est vrai que je n'ai pas expliqué mais une des justifications aussi théorique d'utilisation de ces politiques monétaires et soi-disant qu'on n'est pas assez d'inflation puisque à l'époque c'est vrai qu'on avait une inflation qui était quasiment nulle quant à 0,2% je crois en france d'inflation donc ça a pas chaud ça a pas choqué les gens ça a pas choqué les économistes d'un point de vue théorique pas tous un évidemment il y en a qui s'en sont moins qui ont alerté sur le sujet et qui ont été très dangereux encore mais là aujourd'hui il n'y a plus personne qui pourra soutenir à cette politique c'est juste pas dépendable donc le banquier central si vous voulez évidence dans une situation très compliquée peut pas mener en place ces politiques là mais il a quand même ces pays sont toujours en difficulté donc on sait pas trop ce qu'il peut faire la seule hypothèse que j'ai pu lire c'est pas moi qui l'invente sauver encore repoussant dans les problèmes serait mutualiser les dettes donc encore une fois la conséquence est la même c'est de me demander aux pays qui ont été fournis comme l'allemagne ou les pays bas de payer pour ceux qui ont été signe à dire plus de dette de l'italie plus de dette de la france montre qu'avec une partie de ces dettes là elles sont mutualisées au niveau européen et ça devient des dettes européennes et pour le coup ça veut dire que le fait d'avoir un peu de changement unique serait par exemple beaucoup moins problématique puisque par définition on est repassé au niveau européen la banque scola commerciale elle est au niveau de l'euro donc ça permettrait de résoudre en théorie le problème mais encore une fois ça suppose que les allemands acceptent ça il n'y a aucune raison de penser qu'il accepte pour plusieurs raisons déjà d'un point de vue juridique c'est très compliqué parce que je voudrais pas dire de bêtises mais je suis à peu près sûr que c'est constitutionnellement interdit la constitution désolé pour le petit pléonasse de mutualiser les dettes pour les problèmes d'ordre juridique et puis pour des questions voilà plus plus politique historique pourquoi est-ce que les allemands irait accepter ça c'est eux qui ont fait des gains de compétitivité c'est eux qui ont produit c'est eux qui ont qui ont été raisonnables dans la gestion de leurs finances publiques pourquoi est-ce qu'ils aient payé pour les états du sud quand une fois si ce choix des faits sera un choix idéologique et politique il n'y aura pas de logique économique derrière et enfin dans les points pour toujours rester sur l'allemagne les allemands ils ont quand même été traumatisés par l'inflation bon je pense que nous apprenons et c'est pas certains qui coagent indéfiniment ce connerie qui est la bce n'est pas délirante pensée qui dit vraiment ok on arrête le massacre et peut-être que c'est même eux qui vont sortir de la zone euro et qui vont repasser sur des politiques monétaires un peu moins déraisonnables parce qu'encore une fois ils ont été traumatisés par l'inflation donc voilà au final c'était rapide moi j'ai évoqué tous les points que je voulais évoquer mais pour le coup je suis allé assez vite et me répète encore une fois monsieur des questions n'hésitez pas si besoin que je reprenne certaines choses ce que je suis allé vraiment droit au but et je me rends pas du tout compte si j'étais clair ou pas si c'est des points qui posent souci ou pas charles gavé je vous mettrai sur discorde ou ailleurs vous m'envoyer un message privé le lien de l'article il a montré aussi c'est intéressant qu'en fait cette politique monétaire la conduit à nationalité de fait et toutes les banques des pays européens ce qui est pas déconnant comme analyse parce que mon les prix sont fixés effectivement par une par une entité par une banque centrale par n'importe quelle administration on est clairement pas sur un marché et que ça a complètement ruiné en fait la rentabilité donc voilà ça c'est un bon site que je vous invite à aller voir parce que je n'ai pas développé ici et qui je trouve assez intéressant dans ce qu'on a des gens qui posent des questions un peu à l'érésis effondrement de la zone euro où allons nous vers plusieurs zones monétaires effectivement ça peut être un scénario qu'on envisage ce serait descendre l'europe en plusieurs blocs mais pour que ça ait du sens un peu de sens il faudrait que ce soit des blocs qu'on dirait homogène d'un point de vue économique regardez les pays qui ensemble en gros cas de compétitivité et à l'inverse ceux qui ont un peu le même modèle social et qui ont tendance à faire moins de gains de productivité à garder aussi ensemble les pays où la main d'oeuvre est mobile ça justement puisse se faire c'est à dire si jamais on a une récession d'un pays que les gens puissent bouger dans l'autre pays donc typiquement je pense que la main d'oeuvre est assez mobile entre les pays bas et l'allemagne entre l'allemagne et l'italie c'est moins sûr ouais mais on n'aurait pas le même problème justement quand on dit euro nord euro sud mais au niveau un peu plus en dessous de se retrouver avec exactement le même problème au final à vouloir une monnaie dirigée unifiée mais même si c'est déconstruit ça reviendra au même oui bien sûr le le problème serait même mais en moins pire je dirais ça serait moins gênant parce que ce qui pose fondamentalement problème avec le fait d'avoir une unique en tout cas un des problèmes par une monnaie unique c'est que on l'a instauré dans un bloc qui n'était pas tout homogène si vous êtes des pays qui ont les mêmes tendances en termes de balance commerciale ou bien productivité les problèmes d'entour là et dans une moindre mesure là où la coton est à fait raison c'est que même si on devait poursuivre la logique jusqu'au bout l'euro a été une connerie pour des pays de l'europe du sud et en particulier pour l'italie mais l'italie elle devrait s'en donner en deux aussi tu as des pays qui sont pas du tout homogène et qui souffrent comme ça d'avoir une monnaie unique en italie tu as atteint dans l'italie grosso modo qui est très productive et qui est très ouvert à l'extérieur fonctionne pas trop mal et au sud matin rien quoi je veux dire c'est le terme le sud de l'italie et il souffre du fait d'avoir cette monnaie qui trop fort et qu'il en permet pas d'être compétitif il ya par le tourisme la grande dalle du sud un du tout ils vendent juste des pizzas et j'adore l'italie il n'y a pas d'industrie sur le sud de l'italie ça n'existe plus mais il ya que million qui est encore un petit peu dynamique économiquement donc excuse moi non je t'ai coupé non 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 pas de souci t'inquiète c'est ton émission tu fais ce que tu veux alors je vais te poser des questions de stéphane qui n'a pas pu être là ce soir mais il avait déjà il avait fait son petit travail donc il avait préparé quelques questions hyperinflation est-ce un scénario crédible bien sûr les bulles sont déjà partout mais planqués et malgré cela un scénario à la 1923 est-il possible ou inéluctable alors déjà moi j'ai pas de boule de cristal donc j'ai pas envie trop de me risquer à des prévisions sur lesquelles j'ai pas avoir de certitudes est-ce que c'est possible oui mais il répond en fait je trouve un peu lui-même à sa propre question comme il l'a dit on a déjà vu que sur certains marchés il avait eu cette hyperinflation on a bien vu qu'il ya des marchés qui ont explosé le bitcoin qui prend plus 14 millions de pourcents en moins de dix ans et ça c'est pas une bulle c'est pas ça c'est pas hyperinflation je sais pas ce que c'est mais j'ai un compte de bitcoin c'est pas le sujet mais pareil pour l'immobilier qui prend qui double 3 ou 4 ans je n'ai pas exactement les chiffres en tête mais c'est d'après ce sont là si ça c'est pas de l'hyperinflation mais je sais pas ce que c'est maintenant c'est difficile de faire des prédictions au niveau de l'inflation parce qu'il ya certaines variables qu'on peut pas prédire par exemple le progrès technique c'est une formidable variable qui vient faire baisser les prix donc si je vous dis oui oui on a créé peut-être qu'en témoigner que c'est certain qu'on aura de l'hyperinflation dans un ou deux ans mais que demain on a un énorme choc de productivité on crée on a super invention qui débarque du même niveau qu'internet ou que la machine à vapeur et d'un coup tous les prix commencent à baisser je passerai pour un con tu vois mais voilà il ya des choses qu'on peut pas prévoir tout ce qu'on peut dire c'est que qualitativement comme on a créé beaucoup de monnaie on a une force qui joue en faveur d'une hausse des prix dans quelle mesure sur quel marché dans deux trois ou dix ans c'est très très difficile de dire justement stéphane demandait à un moment donné l'ité est un piège qui nous force à utiliser l'euro mais elle nous permet aussi de bâtir des marchés virtuels parallèles pour y échapper la cessation virtuelle est-elle la réponse à la crise de l'euro celle qu'il nous faut promouvoir vu que tu parlais de crypto juste avant je suis très surpris que ce soit stéphane qui pose cette question parce que enfin ce truc de la pose à moi c'est un domaine qui m'aîtrise 100 fois mieux que moi mais bon je peux je peux quand même me risque à une réponse je pense pas qu'en fait le le virtuel soit sur la meilleure réponse à cela plusieurs raisons déjà là pour la première c'est que concrètement à chaque fois qu'on a mis en place des outils informatiques on a vu qu'il y avait une tendance à la centralisation encore une fois je pense qu'il connaît bien mieux le domaine que moi mais je risque une explication internet on a mis en place la base c'était décentralisé et très progressivement c'est on s'est retrouvé sur un réseau qui était devenu très très centralisé les crypto monnaie on repense avec cet exemple là qui était à la base une invention dont le but était d'avoir un fonctionnement purement décentralisé aujourd'hui quand on voit à la fois les nouvelles qui sont créés mais aussi de la manière dont concrètement ils sont utilisés on repasse toujours plus ou moins par des par des outils qui sont centralisés qui est le problème de cette centralisation c'est que chaque fois qu'on centralise les choses on prend le risque que ça tombe sous la coupe et d'un état et c'est exactement ce qu'on voit à la fois avec internet avec les crypto monnaie c'est certes l'état arrive toujours qu'un train de repart mais ils ont complètement réglementé tout à tout un droit de du numérique aujourd'hui et d'endroit du numérique aujourd'hui on commence à instaurer une nouvelle réglementation aux acteurs de la crypto monnaie rappelle-toi Elie de notre débat sur la crypto je l'avais dit je l'avais dit moi je vais pas revenir là dessus mais c'est très bien de toute façon juste une chose je pense savoir pourquoi Stéphane pose cette question en lien justement aussi à la question de JS et je sais aussi pourquoi il pose la question à l'époque de l'étalon or ne retrouvions nous pas le même problème que celui d'une monnaie unique mais maintenant on commence à aller sur des questions plus techniques et j'ai pas vraiment trop envie de le blesser sur ce terrain là mais sur la question comme ça on pourrait dériver sur l'action de la banque libre etc mais enfin justement pour reprendre la première question de Stéphane je pense qu'une bonne solution serait au moins dans un premier temps d'avoir des mecs qui disent bah je peux on achète un excité dans le verre corps on se planque entre nous on prend une vraie monnaie on crée une vraie monnaie convertible sur l'euro par exemple alors oui certes en termes de mécanismes économiques tu risques d'avoir les mêmes problèmes que qu'avec une monnaie unique bon sur un territoire la taille du verre corps bon j'ai passé un vrai problème et au moins tu as une monnaie qui vaut quelque chose tu vois donc je pense que les solutions elles sont plutôt à ce niveau là après voilà les j'ai pas envie de rentrer encore une fois dans des questions trop techniques sur le plan économique parce que je suis pas économiste et je pense que lui répondrait mieux que moi à ces questions là donc c'est un peu bizarre qu'il me pose la question à moi toujours une question de Stéphane ça sera la dernière frexit on ne parle plus guère du frexit mais la crise de l'euro n'est-elle pas de nature à le raviver de manière générale combien de pays vont tenter de quitter la zone euro donc on revient un peu sur ce que tu faisais au partant ben ça rien je pense que tous les pays qui ont des difficultés ils vont être tentés tous les pays du sud de gré ou de force vont devoir faire face à cette cette question là je pense après lesquels exactement aujourd'hui on parle de l'italie parce que c'est quels soucis mais peut-être que ce sera un autre pays d'or alors je vais peut-être apporter un petit un petit truc un petit pierre l'édifice il ya une autre problématique aussi qui se pose pour ces pays là c'est qu'ils sont terriblement subventionnés par par l'union européenne notamment au niveau du tourisme est ce que après enfin la question qui va se poser c'est ils vont devoir mettre en balance le côté positif voilà de quitter la zone la zone euro et en même temps les cinq les sanctions notamment au niveau des subventions qu'ils pourront perdre donc l'union européenne a toujours les moyens d'essayer de les garder en fait dans sa nasse mais je pense que c'est pas le problème dans le sens où je pense pas que pour l'instant ils veulent quitter la zone euro donc je pense pas qu'ils se posent cette question mais après c'est une analyse personnelle mais je pense que c'est tout quelque chose qui va s'imposer le jour encore une fois les marchés ont frappé à la porte et vont dire ou à l'italie en fait c'est 10% ton taux d'emprunt à 10 ans ça pose des soucis c'est comme comme les comme ces pays là et la france en fait partie une incapacité maladive à tenir des comptes publics à équilibre on ne sait pas faire en fait avec des taux d'emprunt à 10 ans ça pose des soucis quoi c'est le pays qui s'effondre économiquement donc je pense vraiment que c'est plus quelque chose qui va s'imposer que réellement une volonté politique à un moment de dire on quitte la zone euro coton un éclatement de la zone euro conduirait-elle forcément un éclatement de l'union européenne ça vraiment j'en sais rien pour le coup il y a une première question qui doit être d'ordre juridique et ça j'ai pas la réponse bien sûr que oui je pense pas moi je pense que oui je pense que oui c'est pas pour rien que le royaume unis n'a jamais voulu y rentrer d'un côté tu pourrais dire du coup théoriquement c'est possible d'être dans l'euro sans pendant l'euro mais c'est pas pour rien qu'elle en est sorti tu vois oui et je pense que je pense que justement l'éclatement de la zone euro le fait que tu puisses conduire des activités économiques avec d'autres acteurs prioritaires ça change grandement la diplomatie vraiment pour le coup sur ce genre de question je suis désolé mais vous avouez mon incompétence je n'en sais rien du tout je peux juste donner des avis personnels comme ça mais pas beaucoup plus si je peux me de revenir à un modèle proche de de l'union économique de 1986 c'est à dire on avait une union douanière libre échange au maximum au sein de la zone pas de pas de droits de douane mais pas d'union monétaire pour le coup je pense que ce serait le mieux ou le moins pire si les pays pouvaient revenir à ce modèle là ce serait un énorme problème ça risque d'être très compliqué et d'être très long à mettre en place ce retour en arrière oui puis le chat a raison de le soumier il ya des questions qui sont d'ordre politique aussi qui se posent question de le libertarien y a-t-il des grands groupes français européens ayant une position suffisamment forte sur leur marché pour que la consolidation des résultats en devise des filiales l'emporte sur l'enrichissement des coûts l'enchérissement parlant pardon des coûts style air liquide ou lvmh mais ça c'est un bon exemple c'est une bonne idée de ça ça me fait penser un truc que j'ai que j'ai pas dit cette question là et qui est intéressant c'est que vous prenez le cac 40 aujourd'hui toutes les comptes des entreprises du cac 40 n'a pas il n'a pas une seule qui est compétitif par les prix c'est quoi c'est quand même frappant c'est soit des entreprises comme comme total le coup justement d'avoir la lvmh qui a été cité qui sont dans l'énergie ou dans le luxe donc le prix a pas l'importance ou des entreprises et il y en a 30 sur les 40 quand même ils sont qui sont détenus par l'état ou au moins l'état et actionnaires minoritaires donc ça montre bien ça aussi comment l'euro c'est notre preuve factuelle que l'euro a complètement tué l'industrie depuis le rang du sud mais est ce que tu veux juste me relire la question parce que vraiment je suis pas tout à fait certain de l'avoir bien interprété pas de souci y a-t-il des grands groupes français européens ayant une position suffisamment forte sur leur marché pour que la consolidation des résultats en devise des filiales l'emporte sur l'enchérissement des coûts mais l'enchérissement des coûts liés à quoi lié au taux au taux de change s'apprécie parce que mais même je peux je pourrais répondre de de manière à ce que la réponse est non oui même si je passe en bien interprété peut-être j'ai précisé quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire que consolider les les comptes d'une société donc si vous avez une société qui est implantée sur plusieurs pays c'est une firme multinationale et tous les ans vous êtes obligé de faire un truc s'appelle consolider les comptes faire de mettre tout à l'échelle d'une devise de la devise de la maison mère donc c'est un bordel pas possible c'est les comptables et les compréhens de gestion qui s'occupe de ça c'est un boulot d'esclaves mais il n'y a aucun groupe qui a en pensé une position économique pour avoir un effet quelconque sur ce sur ce genre de variables enfin les montants en jeu sont trop importants je sais pas s'il a pu préciser sa question ou pas pour l'instant non je te dirai ça dès qu'il aura posté si tu peux préciser encore une fois dans le dans le chat d'objets sur discord parce que je suis pas certain de saisir le sens du truc il manque un mot où il manque une partie de la phrase en attendant coton qui nous dit la solution viendra des gens et des monnaies locales régionales alors où je vais y répondre le temps que elie relise bien la question pour moi coton enfin il ya un gros problème avec les monnaies locales régionales c'est que tu dois c'est un peu comme les crypto c'est pareil tu es obligé de les acheter avec de l'eau voilà donc à partir de là déjà ça pose un certain problème question de la de js l'allemagne est elle vraiment encore un bon élève en matière de finances publiques elle va devenir de moins en moins certain pour une raison simple c'est qu'elle tirer l'état de ses finances publiques essentiellement par sa capacité à exporter qu'est ce qu'elle exporte essentiellement des voitures c'est un peu son industrie en portugais son industrie automobile est très performante et depuis que ces abrutis ont d'une part avec l'europe décidant d'interdire les voitures moteurs qui était la seule industrie pour laquelle il avait vraiment un avantage compétitif je suis désolé mais volswagand et compagnie savent pas faire des voitures électriques c'est pas tesla c'est même pas renault même même renault et d'autre part parce que ces abrutis n'ont pas voulu du nucléaire ils ont préféré rester avec leurs dépendants de la russie et des autres utiliser des des qu'on s'appelle des éoliennes ou dépendants solaires bah ouais forcément des deux côtés de la balle la balance en fait il ya un problème il risque d'exporter beaucoup moins et d'importer beaucoup plus donc pour l'instant je dirais que c'est plutôt un bon élève mais à l'avenir c'est pas gagné moi j'ai moi j'ai une proposition pour l'allemagne je pense qu'il faudrait me faire entrer un peu les dans les surcursales de l'élite allemande ce serait tout simplement de se remettre au textile de beaux uniformes il savait il savait très bien faire je pense que ça que c'est export aurait très bien c'était une boutade il faut que tu coton la france se situe où dans tout ce merdier plutôt nord au sud parce que niveau socialisme on en tient une couche quand même mais le nord du sud je dirais on est plutôt dans le groupe des pays du sud mais parmi les pays du sud on est peut-être pas les plus catastrophiques on a quand même une industrie qui est une capacité à exporter qui est légèrement supérieure au portugal à l'italie l'espagne la grèce à tous ces pays là des des comptes publics je sais que c'est bizarre de dire ça mais qui sont un état un peu moins catastrophique que ces pays là donc pour l'instant on a un peu plus la confiance des marchés je sais pas comment temps ça a duré mais plusieurs messages donc le libertariens j'ai eu ma réponse étant donné qu'une trentaine d'entreprises est affilié à l'état cela va être compliqué mais effectivement la question était un peu mal posée je ne savais pas comment la poser non mais t'inquiète au final on a réussi à le comprendre t'en fais pas je précise juste un corps sur les 30 l'état n'est pas actionnaire majoritaire sur les 30 entreprises du cac 40 mais il a des au moins des prises de participation il faut jamais nous faut jamais oublier que nous sommes libertariens et qu'à partir du moment où on a des réglementations il a disruption sur le marché notamment les leurs donc de toute façon à partir de ce moment là qu'est ce que vous pouvez faire exactement à hérésis où en est le projet de bruno le maire d'effondrer l'économie russe bah c'est très simple vous regardez le cours de l'euro par rapport au rouble vous mettez une petite flèche sur le moment où il a fait sa déclaration puis vous rigolez un bon coup vraiment vous rigolez un bon coup alors oui et non quand on regarde en interne à la Russie ça va très 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 mal pas fait mais ce qui est ce qui est sûr c'est que c'est pas les mesures européennes qui ont qui ont coulé la Russie en tout cas ce qu'ils ont plutôt ce qu'ils ont cherché à faire avec swift et avec le rouble ils ont complètement conduit à l'effet contraire c'est je pense complètement déniable ils ont pas du tout réussi à mettre à genoux la russie au niveau des paiements ils ont développé leur propre truc en interne et j'ai plus ou moins tout en cip et de toute façon des pays comme l'allemagne ne pouvaient pas se passer de la russie donc bon ma traduction n'était pas très partielle et le rouble a explosé je crois je crois qu'il quand même il a il est un petit peu baissé je ne sais pas tous les chiffres en tête je ne sais pas forcément comment évoluer le cours du rouble par rapport à l'euro ces derniers mois enfin c'est plutôt ces dernières semaines mais juste après les déclarations de bruno le maire c'est vraiment hilarant quoi quand même ce qu'est ce qui s'est passé j s croyez vous à la possibilité d'un euro dollar ce serait la suite logique de l'inévitable mouvement mondialiste bah il ya déjà un euro dollar les euros dollars l'une des euros monnaie ce sont des dépôts à terme libelés en dollars déposés auprès d'une banque établie hors des états unis ces dépôts sont hors de la juridiction des états unis et permettent des marges plus grandes ce marché est devenu plus important que le marché monétaire domestique américain nous dit benoît merci à toi mais là je pense que j s y parlait surtout d'une d'une monnaie unique d'une fin d'une monnaie unique attention on va se faire taper par viande tiède là sur cette chaîne ce n'est pas ce ne sont pas des monnaies à la limite des devises mais surtout des contrefaçons merci donc oui effectivement j s nous parle plutôt d'une devise d'une devise mondiale en fait mais sachant que l'euro est déjà en train de se casser la gueule pour les raisons que tu as expliqué li un euro dollar je pense qu'on en est très très loin et puis le le truc aussi c'est que avec les sanctions occidentales et en partie européenne contre les russes et ben ça rend d'autant plus improbable l'émergence de système puisque et au contraire on pense plutôt qu'on va se tourner vers un système avec un multipolaire tout simplement parce que les mecs en fait se sont rendus compte que c'était plutôt safe avoir des comptes en france ou les états unis donc là ceux ci sont libellés en dollars et qui sont en la juridiction des états unis je sais pas mais de manière générale tout simplement parce que après la guerre en russie comme on a commencé à saisir tous les comptes de mec simplement parce qu'ils étaient plus ou moins affiliés avec le régime de poutine ou tout simplement parce qu'il avait des noms inconscients de ce russe ça c'est comme délirant le mec se sont dit quand même le seul avantage qui avait d'avoir des comptes dans les pays occidentaux il a disparu que si les mecs avaient des comptes chez nous c'est parce qu'ils savaient qu'au moins il y avait un truc c'était la sécurité juridique encore une fois on s'est privé de notre seul avantage compétitif on s'est tiré une énorme balle à l'enquête alors pour faire l'avocat du diable il s'agit surtout de diplomatie et de faire comme si on agissait pour l'ukraine et contre contre les russes il s'agit surtout de ça parce qu'en vrai pour l'instant bon c'est très bien mais bon faudra pas pleurer quand le prix du pétrole sera à 3 euros le litre genre de connerie tu vois moi je veux dire la diplomatie tout ça mais les gens à un moment c'est parce qu'ils intéressent je pense il suffirait que les points les pays les pays du moyen-orient lâche un peu le robinet aussi mais s'ils ont pas envie tu fais quoi effectivement et on revient toujours au même le problème ce sont les états qui tiennent les rênes est ce que vous avez d'autres questions les gens moi j'en ai réune tu n'as que tu n'as non attendez peut-on imaginer et c'est et résiste qui nous dit ça peut-on imaginer une mise sous tutelle de la france ou de l'italie par le fmi ou lieu comme ce fut le cas pour la grèce oui oui ça va tout à fait tout à fait envisageable est-ce que ça résoudrait tous les problèmes je sais pas mais effectivement c'est c'est une possibilité que que par exemple les féminines enfin d'abord l'europe disent ok vous restez dans la zone euro mais sous telles conditions il faut que vous preniez telle ou telle réforme mais que effectivement ça passe par le fmi qui viennent on dire faire des années des rangs je crois bien compenser les les manques de l'état français en matière de capacité à tenir ses engagements financiers donc oui c'est une vraie possibilité non enfin ce serait c'est à dire qu'on sera arrivés dans une situation qui serait très très inquiétant j'espère qu'on on n'arrivera pas là grosso modo quand le fmi commence à dire comme ça en état tu dois faire si tu dois faire ça et qu'il n'y a vraiment plus d'argent quoi c'est que c'est vraiment le bordel on parlait des cryptos et de la virtualisation du marché on pourrait aussi parler d'une autre possibilité pardon c'est le i euro est-ce que l'i euro pourrait changer la donne ou non non ça changerait absolument rien ça changerait le euro c'est juste le support est différent tu fais tenir un truc sur la blockchain alors qu'avant on était inscrit informatiquement sur des comptes bancaires sachant vraiment rien c'est j'en vais pas pour les problèmes auxquels sont confrontés de la zone heureux eux ça leur résoudrait certains problèmes pourrait beaucoup plus facilement surveiller la population ils pourraient mettre des politiques en place des politiques monétaires beaucoup plus agressives parce qu'avec le i euro tu peux faire disparaître le liquide et faire passer des taux d'intérêt négatif sans aucun souci ça c'est une chose ça ne résoudrait rien sur le reste enfin ça leur donne pas plus de moyens d'action pour aider des pays disons qu'à court terme ça pourrait ça pourrait éviter la chute brutale quoi je vois même pas en quoi enfin je comprends l'idée qu'il y a derrière en fait non mais c'est une question ah non mais je sais si c'est possible pour moi il faut qu'on explique comment parce que pour moi le support est différent enfin ça ne change rien la monnaie est la même la devise est la même et les problèmes auxquels sont confrontés sont exactement les mêmes je sais c'est un peu comme si tu me demandais si on si on est encore un système entièrement liquide et qu'on décide de passer entièrement avec de la monnaie scripturale la monnaie écrite sur des comptes bancaires que ça permet de résoudre les problèmes au contraire limite ça ouvre juste la voie des politiques monétaires encore plus irresponsables si tu veux mon avis il y a plus de surveillance de la population c'est les seules conséquences qu'on peut imaginer mais c'est pas des plus réjouissantes est ce qu'on peut imaginer une lente et longue agonie de l'euro en place et lieu d'un effondrement brutal je pense pas parce que c'est pas comme ça qu'on se tenait marché financiers sont les marchés financiers ça marche tu vois les des fontaines comme ça où ça se remplit ça se remplit ça se remplit puis d'un coup ça déborde des atouts qui renverse moi souvent c'est comme ça que les marchés financiers et fonctionne il ya des problèmes qui s'accumulent des pays qui accumulent déficit comme ça d'un moment le marché n'est rien plus oublierment quand on a vu les taux d'intérêt à 10 ans commencent à monter la montée puis d'un coup ça s'envole là on voit que les situations n'est plus tôt nable le pays n'est plus capable de répondre à ses engagements financiers il n'a pas sans changer pratiquement de modèle économique et c'est la que la situation tourne au vinaigre mais une mort à petit feu non j'y crois pas enfin je passe t'entends par à petit feu mais non je pense qu'à un moment ça va s'arrêter de manière brutale parce qu'il y aura une grosse crise d'être souveraine dans les pays des états du sud ce serait très à moi mais ce serait très très surprenant c'est ce scénario là d'une heure un petit peu du mal à le concevoir que tu veux même conceptuellement le s'il ya un scénario qu'on pourrait imaginer ce serait bloqué taux de change enfin c'est pareil ça si on veut vraiment chercher à sauver la zone euro effectivement peut faire on peut faire ça un peu complètement bloqué taux de change avec avec les deux visées étrangères mais encore une fois si vous bloquez les ajustements par les prix vous les faites par les quantités ça veut dire que vous allez voir quoi avec des pénuries sur certains produits en partie sur les produits emportés donc potentiellement des pénuries de pétrole potentiellement si on ne vous êtes pas en suffisance en auto-suffisance alimentaire des pays noire nature donc vous vous déplacez juste le point vers des problèmes plus grave donc par idéologie je sais bien qu'on peut faire des choses stupides mais là ce serait vraiment pour pousser le bouchon très très loin tu les sous-estimes oui je je viens de croire j s qu'est ce qui se passerait si la france par exemple faisait faillite difficile à dire à priori le scénario convoqué tout à l'heure avec les féminines paraît pas des plus déconnants les familles qui arrivent qui ok on va vous aider à payer vos créanciers et vous prenez telle ou telle réforme et concrètement les réformes serait une baisse drastique des dépenses publiques donc ça veut dire supprimer enfin diviser par deux le nombre de fonctionnaires minimum c'est en mettre fin aux modèles social français tout cas c'est des choses sur et dans cette direction là quelque part ce serait pas plus mal et que par ce serait pas plus mal mais c'est pas en grande voie c'est pas sujet de démission mais tu pourrais dire que de toute façon les mêmes causes mais donc même conséquence c'est toujours dans un modèle démocratique l'idéologie communiste a toujours ancré en france progressivement on retomberait dans un même travers à moins que mais ce serait tout souhaitable qu'effectivement on est une telle période de crise que ça marque profondément les gens et qu'un changement de paradigme dominant bon c'est un pari audacieux je dirais benoît qui nous dit si la france faisait faillite on se servirait sur tes comptes et ton épargné oui alors ça c'est tout à fait vrai et si les banques font faillite aussi il ya des lois qui ont été passées en 2013 en 2016 pour savoir merci madame lagarde donc en fait je simplifie au maximum mais j'exagère pas tant que ça si votre banque fait faillite ben on peut se servir dans vos comptes à vous donc c'est drôle parce que officiellement nous dit oui elle font garantie bancaire je sais pas trop quoi jusqu'à 70 mille euros vous êtes couverts on l'a arrêté et pas tout à fait là c'est que s'il ya une vraie faillite une vraie faillite banque panique bancaire pardon vos assurances vie et vous vous livrez d'épargne donc livrer à livrer jeunes livrer développement durable et tout le blusin bah ça sert de parachut de banque et avec homme donc bon vous faites ce que vous voulez mais vous êtes au courant quoi bah de toute façon ça rapporte plus rien donc on va vraiment être compte pour placer son argent là dedans je sais c'est quoi le ils l'ont monté dont le livret est à 1% maintenant c'est ça je j'ai pas trop suivi je sais que de toute façon c'est toujours moins rentable que tout le reste que vous pourrez faire sur d'autres marchés c'est pas compliqué même s'il a un ennemi je pense qu'il a beaucoup moins c'est à 8% d'inflation bah tu perds 6 et demi par an on n'est pas besoin d'être un grand financier pour comprendre que s'il n'est de merde mais on rappellera tout de même la petite phrase de madame lagarde les gens préfèrent avoir un emploi que de l'épargne en même temps même la garde bien n'est pas une brillante économiste je pense que personne ne le découvre je suis même pas sûr que ça éconise tout court avait les pas de formation économique si j pas de bêtises qui est quand même paradoxal tu faut la tête de la bce et qu'un qui encore une fois si je dis pas de bêtises n'a pas une formation d'économiste c'est une bureaucrate quoi et à hérésis est-ce que l'on peut comparer dans une certaine mesure l'euro avec par exemple le pesos argentin oui 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 tout à fait non avec la crise des années 90 c'est exactement le problème très très bonne comparaison effectivement donc peut-être pour ceux qui ne savaient pas dans après l'inflation en argentine ils ont décidé on essayé de de fixer leur taux de change avec le dollar américain mais exactement les problèmes que j'ai que j'étais précédemment pour l'euro ils n'arrivaient pas avoir les mêmes gains de productivité qu'aux etats-unis donc leur taux de change était vraiment une balle dans le pied et donc au bout d'un moment ça s'est fondé donc oui c'est une très très bonne comparaison effectivement même cause même problème elle est avocate normalement la garde mais c'est quand même une blague pourquoi est ce qu'en france on est toujours en économie des mecs qui ont fait des lettres il ya mais il ya sandrine rousseau ou alors elle ou placer son épargne pour éviter l'inévitable bah c'est comment tu veux éviter l'inévitable du coup s'il est inévitable par par définition non quels sont les meilleurs placements selon moi ou planquer son euro on n'a pas trop quand même sensé faire du conseil en gestion de patrimoine surtout en dirige sur twitch ou en particulier quand on n'est pas un professionnel mais bon je m'y risque rapidement ça dépend de plein de trucs ça dépend de ton horizon ça dépend de ce que tu veux faire et c'est mais si je prends du principe que tu as un horizon de long terme donc disons supérieur à 3 4 ans dans ces cas là généralement tu as une valeur sûre s'appelle la bourse parce que dans le pire des cas qu'est ce qui se passe dans un an ou deux ça se crache mais après ça repart tu vois tu es plus ou moins à l'abri sur le long terme et pour le coup comme on l'a évoqué avant la part des autres placements tu te fais bouffer par l'inflation ils sont trop en France mais c'est pas une super idée après tu as les trucs physiques pour moi comme tu dis éviter l'inévitable ça peut être investir dans l'immobilier dans le pire des cas tu sais que tu as toujours une maison tu as toujours un toi tu es sur du concret donc mais attention réglementation ouais bon après je dis dans l'immobilier j'ai pas dit l'immobilier en france parce que voilà parce que en france avec les lois les réglementations sur les dpe bientôt vous pourrez plus rien ou et du tout voilà ou à moins de vous endetter jusqu'au 100 pour rénover vos logements sinon il ya les métaux précieux ouais métaux précieux moi encore une fois on n'est pas pour faire du concert d'investissement mais je suis pas un grand fan des métaux précieux parce que ça ça rapporte rien quoi tu touches pas d'évident après évidemment tu peux rechoper des etf ou investir dans les actions minières mais quand ça doit être 5 ou 10% de ton patrimoine max dans ces deux là ça dépend aussi de ton aversion au risque oui mais si tu es dans une logique d'éviter de te retrouver à poil quand ce sera la catastrophe c'est toujours bien d'avoir de l'or quand même sur ça dans une logique de résilience voilà je pense qu'il y avait un portefeuille qui avait été qui avait été développé comme dans une logique de résilience le mec il faisait 25% de cash 25% d'obligations 25% d'actions 25% de métaux précieux comme c'est des trucs qui ont tous plus ou moins corrélé négativement tu sais qu'il y en a un qui baisse l'autre il monte voilà c'est pas déconnant comme idée tu vois sur le long terme t'es sûr de pas gagner beaucoup d'argent c'est une certaine chose que tu as a priori t'es sûr de pas trop en perdre non plus quand on regarde historiquement le marché de l'or c'est très intéressant ouais c'est pas d'accord t'es sûr de pas t'es sûr de pas en perdre sur le long terme donc non seulement non seulement comme nous dit le libertarien l'or est toujours intéressant mais mais c'est surtout clore et la vie oui je j'aime l'or que voulez vous c'est comme ça certains aiment les crypto non mais ce sont ce que tu ce que tu dis vrai pour la part des marchés tu penses sur le long terme je vous me défile dans le chat de me trouver un seul cours de deux bourses qui est pas fait au moins plus de 10% sur les vingt dernières années ou 30 ou 30 dernières années ma connaissance il en existe aucun scientifique en bourse qui est bien merger un investissement généralement qu'on t'attend assez longtemps question de gagner ou avoir un effet il disait que la bourse c'était un moyen de transférer de l'argent des impatients par les mecs passion je crois que tout est dit coton comme une devise commune présente les mêmes problèmes pour un pays avec des régions différentes que pour un continent avec des pays quelle serait la taille de territoire optimale pour une monnaie une ville une par ville une par région une par groupe bien pour laisser faire le marché va donner de deux réponses à perry comme ça d'instinct gérer le gérément le plus petit possible presque le plus petit possible c'est à l'échelle d'une ville d'un village ou une région ça je ne sais pas et que laisser laisser faire le marché il faut permettre la concurrence des monnaies et on voit ce qu'ils débrouillent est ce qu'ils débrouillent on voit ce qui est ce qui émerge et on voit ce qui est ce qui est survie parce que c'est le seul moyen de savoir et je pense pas qu'il y ait des réponses à priori cette question ça dépend tellement du contexte si tu as si tu es en anarchapi mondialisé au contraire tu auras plutôt tendance à avoir une monnaie universelle la plus universelle possible parce que la monnaie elle tend elle tend à être la plus universelle possible par contre si on est toujours dans un contexte comme celui ci effectivement plus petit sera la monnaie ou en tout cas le la zone de chalandise on va dire je sais pas comment on appelle ça il sera petit et mieux ce sera d'achat en âge je crois qu'on est bon bref ça dépend beaucoup en fait de l'hétérogénéité ou non de la zone en question c'est pour ça que par exemple avoir un dollar unique sur tous les états unis pas forcément très grave parce que c'est une zone très hétérogène très homogène pardon les gens qui parlent la même langue qui peuvent bouger pas de grosses différences en termes de droits donc pas de grosses différences en termes de gains de productivité etc par contre en europe où tu as 14 millions de pays différents 14 millions de systèmes juridiques différents 14 millions de situations différentes si j'ai pas de bêtises je crois que c'est 2% de la main d'oeuvre qui est qui est mobile au sein de l'union européenne bah oui forcément c'est une idée débile mais c'était là je sors un peu du truc mais c'est toujours pareil de toute façon quand on essaie de comparer l'europe dans son entièreté ou en tout cas un pays européen et les états unis c'est toujours le même problème il ya tellement une différence de marché que ça amène à raconter un peu n'importe quoi coton nous dit acheter de l'huile d'olive c'est la monnaie du futur donc si on t'écoute au coton le sud le sud reprendra le pouvoir un vive les narbos c'est pas si con ce qui dit l'huile d'olive c'est de l'énergie pure tu vois l'énergie nutritive pure comme c'est liquide tu vois c'est parfaitement fongible bon avec le réchauffement climatique bas des oliviers tu pourras en planter partout exactement bon le petit problème en termes de transaction pas forcément l'idéal envoyé de l'huile d'olive à l'autre bout du monde bon voilà mais bon pourquoi pas une monnaie convertible sur l'huile d'olive peut-être mieux que le pétrole voilà tu vois le libertarien confirme ce que je disais j'avais pas les chiffres en tête le libertarien l'or a pris 440,6 % en 20 ans un lingot en 2001 valait environ 9000 euros maintenant il a quasi 50000 euros après ce qui est intéressant vraiment sur les mais les cours de bourse enfin voilà les deux cours de départ des actifs serait de l'exprimer non pas en monnaie mais en temps de travail parce que la valeur d'un dollar il ya 20 ans la valeur d'un dollar aujourd'hui c'est carrément pas la même donc ce serait bien de voir ça et ce serait intéressant de voir si justement la progression était positive ou négative alors est ce qu'il faut est ce que pour acheter un lingot d'or aujourd'hui il faut travailler plus ou moins qu'à 20 ans si c'est mieux formulé comme ça c'est un peu comme les mêmes où on voit justement une famille dans les années 1960 américaine qui avec un seul salaire arriver à payer à se payer une maison une voiture et l'université pour ses enfants et puis aujourd'hui tu te payes un studio à paris était solo célibataire avec la chose derrière l'oreille c'est pas le sujet mais on a comme une petite génération de boomer qui est passé par là qui a pris en fait et qui a mis en oeuvre les pires mesures possibles c'est complètement aspiré les ressources du présent jusqu'à la moelle et aujourd'hui on en fait un peu de frais mais bon c'est ça pourrait être le location d'une prochaine émission ça la question générationnelle faut-il faut-il tuer les boomer c'est ça en plus je m'appelle j'ai vu sur mon propre point n'est pas très longtemps un boomer comme ça qui se plaignait un peu de de cette de cette aversion on va dire à cette génération qui disait libéral et j'ai pas trop compris qu'un libéral comprennent pas que forcément cette génération soit quand même un peu pointé du doigt parce que c'est quand même eux qui ont mis en place la sécu liste à nos retraites enfin bon c'est pas sujet de cette émission c'est un autre sujet la suisse comment comment ça se passerait si si l'euro s'effondre pour la suisse mon réfléchissons de micro l'euro s'effondre vers le cours de l'euro s'effondre alors que le cours du franc augmente énormément peut-être que ça pourrait poser des soucis au niveau de certaines exportations ce qui est certain c'est qu'on aurait encore plus de personnes qui arrivent à l'enfance en france c'est sûr à part ça je pense pas que ça j'envoie grand chose je pense que les suisses encore plus riches qu'aujourd'hui mais c'est à peu près tout dans un manque il y aurait vraiment des grosses différences en fonction des des catégories de produits aller tous les produits de première nécessité serait entre guillemets importés enfin les gens iraient simplement prendre leurs bagnoles et acheter leurs trucs soit en france soit en italie ou dans une moindre mesure en allemagne ou en autriche mais c'est tout bono qui nous dit on était venu pour avoir la date exacte je suppose de l'effondrement de l'eau ça je l'ai dit dès le départ je suis désolé mais je ne serais pas très honnête si je vous disais ça en revanche ce qu'on peut dire c'est de manière honnête c'est que la situation est vraiment mauvaise actuellement le court terme on ne sait pas ce qu'ils peuvent inventer on ne sait pas ce qu'il va se passer mais c'est pas exagéré de dire que la BCE est dans une situation qui est très 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 délicate aujourd'hui mais nous dit coton mais ça fait nos affaires tout ça non une opportunité pour la sécession économique on verra j'espère ça ça risque d'être compliqué quand même en tout cas ça fait un argument ça c'est sûr quand on dit mais sans l'état qui ouais sans l'état qui c'est qui provoquerait une crise de souveraine qui prépondrait sa monnaie tu vois qui provoquerait des bulles sur le marché financier c'est certain quand on nous dit que voilà que c'est impossible d'imaginer une concurrence des monnaies t'as plutôt envie de dire regardez ce que font les monopoles regardez ce que ça donne je pense qu'on va pouvoir on peut rebondir juste sur ça benoît j'ai déjà plus de la moitié des économies en dollars même si c'est une devise de merde mais quel est la moi je vais aller plus loin quel est l'avantage du dollar par rapport à l'euro ça c'est très clair c'est qu'ils sont ils sont pas bloqués comme comme la BCE et eux ils peuvent beaucoup plus facilement remonter leur taux en cas d'inflation la seule chose dont la fed a peur c'est de créer une récession ou de faire effondrer les marchés financiers mais comme fondamentalement à la tendance au moins ces derniers mois à maintenir c'est au directeur plus élevé que que la bce forcément là le dollar prendre la valeur par avoir l'euro après ça devrait continuer parce que évidemment si vous avez le choix entre prêter entre oui enfin mettre de l'argent quelque part qui vous rapporte un pour cent par an quelque part ça vous rapporte deux pour cent par an vous le mettez là où ça rapporte deux pour cent ans et comme ce quelque part c'est en euros c'est en dollars pardon et pas en euros voilà le cours de l'euro fait que plonger par rapport au dollar donc voilà quel intérêt de garder son argent en dollars plutôt qu'en euros oui puis il ya une différence aussi en termes de de reprise c'est à dire que si l'euro s'effondre par rapport au dollar s'il s'effondre c'est pas la même chose en termes de reprise mais c'est vrai qu'en plus que les états unis tu as raison tendance après une crise à rebondir beaucoup plus vite que c'est vers ça que je voulais aller oui je me doutais que c'était le c'est ton point après ils ont ils ont aussi tendance à un point tout à peu net à se planter plus l'ampleur de la récession généralement tout départ est un peu plus importante parce que nous forcément comme tout est soviétisé de toute façon on ne voit pas quoi la moitié de l'économie qui appartient à l'état tu sens du problème au départ le problème est plus structuré je dirais benoît le yen pourrait remonter aussi il s'est bien cassé la gueule depuis un an mais leur dette est détenue majoritairement par les jappes le libertariat j'ai cru comprendre qu'il était intéressant d'aller vers la couronne danoise car toujours affilié au dodge mark et non à l'euro ce qui ferait que la chute sera moins lourde si l'on détient de la couronne d'autre chose qu'autre chose pardon j'ignorais c'est possible comment ça il est toujours adossé sur le dodge mark alors j'ai loupé un truc mais ça a plus cours légal le dodge mark que je suis pas certain de comprendre comment ils ont pu libellé même carrément adossé la valeur du de la couronne sur sur une monnaie qui n'a plus cours mais ça ça m'intéresse j'ai regardé après la monnaie fiduciaire la monnaie fantomatique nous dit js bah en même temps oui c'est ça comme dire uef 1 l'inflation c'est financé des dépenses qui ne rapporte rien avec de l'argent qui n'existe pas un truc comme ça c'est très drôle à hérésis la couronne danoise est liée à l'euro via le mce2 d'accord mais pour remonter sur ce que j'étais là je fais malin mais je m'étais pas trompé au niveau de la station c'est bien ça le jack ruf il a dit l'inflation c'est de subventionner des dépenses qui ne rapporte rien avec de l'argent qui n'existe pas très belle citation je trouve très bien trouver js illicite rue f c'est vraiment une émission néo classique kappa est ce qu'on peut pas faire une petite que conclusion autrichienne quand même mais sur radio libertariens ouais en disant que l'euro va s'effondrer on est quasiment sur on va même peut-être un petit peu au delà de ce qu'oseraient dire un économiste autrichien mais bon on peut se le permettre benoît qui nous dit le marché aura le dernier mot mais encore faut-il que le marché et toute l'attitude d'exister c'est tout le problème ouais mais là où il a pas tort c'est qu'il finit d'une certaine manière par s'exprimer il peut ne pas s'exprimer que si tu coupes tout et comme je disais la seule solution qu'on peut vraiment envisager c'est qu'ils c'est qu'ils finissent par bloquer taux de change ou mutualiser les dettes c'est le seul c'est le seul moyen de faire une éterne le marché je passais vraiment terme et de cacher le problème plutôt mais les lois économiques je veux dire tu peux pas aller contre la loi de l'offre et de la demande tu peux tu peux faire ce que tu veux elle existe elle existera toujours tu peux pas là pas la cacher quoi tu veux pas aller contre ce sujet on peut essayer de la cacher mais ça impose quand même à toi au bout d'un bon bah écoutez je pense qu'on peut en rester là oui ouais après c'est toi qui donne le top si tu penses que c'est bon c'était super cool j'espère que ça vous aura plu montre que ça m'a bien pu faire cette petite émission ça change un peu j'avais très envie de faire un truc vraiment focus économie même si comme je vous ai dit on est plutôt très goureux sur de l'histoire économique on a plutôt regardé ce qui s'est passé dans le passé que vraiment donner une leçon d'économie mais moi je me sentais pas honte de faire ça j'espère que ça vous aura plu et bah voilà on se retrouve vendredi pour une petite éra avec petite revue d'actualité avec notre cher Adam bonne soirée à vous bonne soirée et puis à vendredi prochain à vendredi merci d'avoir suivi l'émission à la semaine prochaine expulsion physique des ports démocrates